Ouais, 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 ouais ! Salut, salut tout le monde ! Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo sur Solo Labeling Arise, mon jeu préféré du moment et qui le sera pendant un bon moment. J'espère que vous vous êtes installés confortablement, petit truc à boire, petit truc à manger. Je vous le dis tout de suite, là maintenant, ça va être une très, 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 très grosse vidéo découverte du futur contenu à venir sur le jeu. Parce que je me suis levé vers les alentours de 11h, et vers les alentours de 11h, il y avait un message sur YouTube que j'ai regardé, j'ai cliqué sur le lien, et on a une note des développeurs. J'ai scrollé rapidement, et il y a du banger qui va arriver sur le jeu. Voilà, je vous le dis, on n'a pas encore de date, mais en tout cas, je vous invite à écouter cette vidéo si vous avez la flemme de lire, en général, la flemme de lire ce que le site écrit, et de toute façon, c'est mon rôle en tant que créateur de contenu dévoué Kors et âme pour la communauté. De faire part des informations intéressantes quand il y en a. Je n'ai pas lu, j'ai lu dans les grandes lignes, j'ai vu les images à peu près de ce qu'il y avait, pour être sûr que je n'allais pas tourner une vidéo dans le vent, et que ça soit rentable d'être en stream aussi, pendant quelques heures. Et avant toute chose, il faut que vous sachiez aussi, là on est le 21 mai 2024, il va y avoir une maintenance sur le jeu, ce soir, à partir de minuit. Donc, farmez vos dailies, vos quêtes quotidiennes, avant minuit, parce que sinon, après vous êtes baisés. Voilà, au moins vous êtes au courant. Et on va pouvoir découvrir du coup tout ça ensemble. Ça part de là, je suis en live sur Twitch, le lien est dans la description, comme d'habitude, si vous voulez passer un petit coup. N'hésitez surtout pas, et merci pour la Sephora. Chers chasseurs, nous sommes l'équipe de Solo Labeling Arise. Deux semaines se sont écoulées depuis le début de l'aventure des chasseurs. À travers cette annonce, nous aimerions vous présenter de nouveaux contenus, et vous remercier à nouveau. Examinons maintenant les contenus préparés un par un. Et jusqu'à la fin des informations, la fin des infos tout en bas, il y a une grosse grosse news aussi. C'est des gens du chat qui me l'ont dit, et il faudra que je vous montre ça, par rapport au palier des téléchargements. Mais du coup, pour commencer, petit 1, ajoute du nouveau contenu, champ de bataille du chaos, donc le Battlefield of Time. Champ de bataille du chaos, c'est différent de Battlefield of Time, pardon. Commençons par une présentation du nouveau contenu. Il s'agit d'un donjon de type défense, où il faudra anéantir les monstres boss qui apparaissent en continuité de façon aléatoire. Donc c'est le fameux mode de jeu où tu vas avoir 10 vagues de boss d'affilée, et il va falloir survivre. C'est un contenu difficile pour les chasseurs qui s'occupent des missions de rappel, de paliers 10 ou de donjons d'instance. Donc pour ceux qui, comme moi, peuvent déjà farmer les artefacts en tier 10 à skip, c'est un niveau difficile. Nous espérons pouvoir offrir aux chasseurs ayant atteint un certain niveau des expériences de combat différenciées par rapport au contenu existant. dominer le champ de bataille. Désolé. Chaotique et mettez la main sur les puissantes gemmes. Ah, donc ça va être un contenu qui nous permettra de farmer les gemmes. Et les gemmes, on va découvrir à quoi ça servira en dessous. Mais du coup, là, on a quelques images pour voir à quoi ça ressemble rapidement le contenu qui va arriver. En vrai, je suis content. Attends, là, à chaque fois qu'il y a des grosses mises à jour de prévues sur le jeu, c'est souvent des bangers. Et là, encore une fois, c'est du banger. Du coup, le tiré numéro 2 ajoute du nouveau contenu gemmes. Nous avons beaucoup réfléchi avant de vous présenter une récompense qui plairait aux chasseurs dans le champ de bataille du chaos. Nous avions l'impression que de simples récompenses telles que de l'or et de l'XP n'étaient pas suffisantes pour motiver la création de nouveaux contenus. Alors, en vrai, tu faisais un event pour farmer les golds et de l'XP. Je te jure, les joueurs free to play, ils seraient très, 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 très heureux. Moi, je sors sur mon compte free to play et j'ai appris que pour pouvoir passer du niveau 50 à 51, déjà, il fallait attendre un jour ou deux. Alors, pour arriver jusqu'au niveau 60, bon. Mais vas-y, après mûre réflexion, nous aimerons vous présenter une nouvelle récompense et un nouveau contenu. Du coup, les gemmes. Jouer sur le champ de bataille du chaos permet d'acquérir une variété de gemmes et les gemmes acquises peuvent être placées librement dans les emplacements du système de gemmes nouvellement ajoutés. Équipez les gemmes Débloquez le niveau suivant les bijoux. Débloquez le niveau suivant de bijoux. Faites agrandir les chasseurs, y compris 5, même les ombres, pour lutter contre... Pardon, le grand chaos. Donc, en gros, du gros, du gros, pour l'instant, c'est assez flou. C'est des gemmes qui vont permettre d'améliorer les hunters ou les artefacts ou les shadows aussi. Mais ça va augmenter les statistiques. Et vu que de toute façon, ça va être un nouveau mode de jeu, on pourra farmer ça normalement... Je sais pas si en grande quantité ou pas. Mais ça va permettre d'améliorer nos hunters. Parce que c'est vrai que là, la différence de battle power, depuis le début du jeu, quand t'avances loin, t'es souvent négatif. Donc, si on peut au moins repasser en note grâce à ça. C'est une amélioration, de toute façon, pour la puissance de nos personnages. Donc, c'est plutôt chouette. Ouais, c'est un arbre de compétence, en gros. Après, on a juste un screen. Donc, on sait pas tout ce que ça va pouvoir apporter en fonction de la couleur, en fonction de la rareté ou quoi. Mais c'est bien. Moi, j'aime trop dans les jeux, surtout dans celui-là, où t'as un milliard de petits onglets d'amélioration. Tu dois réfléchir, tu vas pouvoir faire plein de trucs. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est une bonne nouvelle. Ajoute un nouveau personnage, Alicia Blanche. Donc, c'est le prochain hunter qui va arriver logiquement le 29 mai s'il n'y a pas de retard ou s'il n'y a pas de changement de date. De nombreux chasseurs ont déjà rencontré le personnage de l'histoire dans le salon. Elle est enfin disponible. Lorsque Sang était appelé le chasseur le plus faible de tous les temps, l'histoire de Alicia Blanche qui tentait de retrouver la vérité dans l'histoire d'un ennemi non identifié en France va se dérouler. Ça, c'est cool, en vrai, le fait qu'il fasse des persos exclusifs au jeu et aussi, du coup, qu'il crée une histoire autour. Et au niveau de l'animation, il montre tout. Elle fait partie, du coup, de la même guilde que... Il y a mon amoureuse. Elle fait partie de la même guilde que Emma Laurent. On voit, il y a quoi du coup ressemble son chara design. Après, je pense que les gens qui suivent régulièrement les streams ou qui s'intéressent un minimum au jeu, vous savez déjà que ça fait un moment qu'on est au courant pour elle. On n'a pas d'informations sur ces spells et malheureusement, en tant que partenaire, je n'ai pas le droit de montrer ça. Mais, je vous lâche l'info ici si vous en voulez plus sur Twitter. Normalement, il y a des gens à suivre qui vous permettent de savoir et de s'intéresser plus à ça. Jusqu'ici, c'était la partie la plus importante de ce que nous vous préparons à vous montrer d'ici la fin de mois de mai. Ah, donc, c'est vraiment une mise à jour qui va arriver dans pas longtemps. Ça se trouve, la semaine prochaine, on aura ce nouveau contenu. Parce que fin de mois de mai, il reste une semaine avant la fin de mois de mai entre celle-là et l'autre. Donc, c'est Gucci. Maintenant, nous allons également vous parler du contenu que nous préparons à l'avenir. Donc là, le contenu qui va être posté et mis en place prochainement, c'est le système concernant les guildes. Donc là, j'en avais déjà parlé parce qu'il y avait une roadmap qui a... Maintenant, ouais, avant même que leur e-access et soit dispo, ils avaient déjà montré une roadmap. Et les guildes, c'est censé arriver en juillet. S'il y a des gens qui se posent la question, après, ils pourraient avoir du changement. Mais en tout cas, sur la roadmap, c'est écrit pour juillet. Même si vous jouez au jeu, l'expérience et l'immersion que vous pouvez avoir avec ou sans y être attachés sont nettement différentes. Nous attachons tellement d'importance à cette différence au niveau du sentiment d'attache que l'objectif de la première grande mise à jour était le développement de la guilde. Et la guilde est aussi importante dans le webtoon. Alors, nous avons pensé que la forme de la guilde que vous rencontrerez dans le jeu devait être spéciale. Pour cela, les chasseurs appartenant à la guilde pourront se lier les uns aux autres, évoluer ensemble et recevoir divers avantages au fur et à mesure de leur croissance. Ah, ils savent tellement me faire bander en faisant lire des phrases comme ça, gros. C'est une folie. Ça a l'air très stylé. Et de plus, l'objectif est de créer une guilde unique à travers différents thèmes et interactions. Nous ferons de notre mieux pour fournir un niveau de contenu de guilde qui vous satisfera. Aïe, 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 aïe. Évoluer ensemble, recevoir des avantages, on va pouvoir se lier les uns aux autres. Pour moi, les guilde, ça sera inter-server parce que sur le serveur, je ne sais pas on est combien en général, mais vu que moi, je suis parmi les premiers serveurs qui ont été créés sur le jeu, il y en a déjà beaucoup qui malheureusement ont déjà lâché et si je me retrouve à jouer avec 10 personnes dans ma guilde, ça ne va pas être fou. Donc, on aura certainement la possibilité de cross-server. Atelier de la lumière brillante. Après le champ de bataille du chaos, nous préparons un nouveau contenu appelé Atelier de la lumière brillante Appellation temporaire pour offrir un autre mode de jeu aux chasseurs. L'atelier est un mode de contenu difficile qui représente une variété de boss. Un boss très puissant apparaît et vous pouvez l'affaiblir de différentes manières et l'utiliser pour avancer avantageusement dans le combat. Visualisez la vidéo de test que nous avons préparée. J'espère que les chasseurs auront hâte d'avoir accès au nouveau contenu stimulant. Attends. Ouais, mais ça c'est... Ça c'est Métius. C'est quoi, on va devoir affronter et enchaîner plein de vagues de mobs différents ? Il joue Antsman. Avec la Plume Flower. Ça c'est Vulcan. C'était quoi ça ? Le boss est préparé d'utiliser un Raging Dash direct à ses attaques. Ah oui, ok, c'est comme les derniers niveaux du Battlefield of Trial. Ils ajoutent des mécaniques supplémentaires sur des boss. Ok. Après on n'a pas plus d'infos sur qu'est-ce que ça va donner. Ça va peut-être un mode de jeu style Battlefield of Trial mais on aura les récompenses qu'en fin de semaine. C'est Ygris ? Oh la map elle est trop belle. Oh il a un nouveau spell. Soit c'est un nouveau spell soit depuis que je joue je l'ai jamais vu celui-là. Mais si c'est un nouveau spell de Ygris ça aussi. Stylé. Il joue avec une lance. C'est pour ça. Attends mais c'est Ygris ça ? Attends, attends, attends. Ah mais ça ressemble deux fois à Ygris mais est-ce que c'est Ygris ? Normalement je le reconnais avec... Mais si c'est lui. Nouveau Ygris mais c'est Ygris pour moi ça les gars. Ou c'est son frère alors ? Si c'est pas lui c'est son frère. Stylé de fou. Bon bref. Du coup nouveau mode de jeu qui sera ajouté. Après là ce que je lis maintenant le guilde et l'atelier de la lumière brillante c'est pour une future mise à jour à venir. Donc ça sera pas pour celle de mai ni pour celle de juin peut-être. On va avancer. Jure il a un frère. Non il a pas de frère. J'ai spoil dans le webtoon Ygris n'a pas de frère mais vu que là on voit qu'il a une arme différente et des patterns différents c'est juste Ygris Ygris de solo leveling Arise. Mais bref. On va continuer du coup de regarder tout ça ensemble. Amélioration de l'équilibre et des détails. Actuellement alors que nous passons de la préinscription au lancement global une grande partie de l'attention est portée sur certains hunters qui bénéficient davantage en termes de performance. C'est assez regrettable car d'autres chasseurs sont moins avantagés que les autres. Notre équipe a réfléchi à ce problème en permanence et a décidé qu'il était important de divertir les différents joueurs. Par conséquent sur la base des résultats de l'utilisation actuelle et de l'équilibre des performances nous aimerions procéder à l'ajustement des performances comme suit. Et ça mon pote ça veut dire que les hunters ils vont recevoir des buffs et ça c'est stylé. Merci beaucoup pour le Prime Soil Lord Merci les gars pour les abonnements les follows tout le soutien que vous apportez ça régale de fou. Ça c'est incroyable en vrai le fait qu'ils veulent améliorer les personnages et les rendre souvent plus jouables ou qu'on les joue plus souvent. Alors en ce qui concerne Yunho Beck les dégâts sont dans l'ensemble les dégâts dans l'ensemble seront ajustés à la hausse pour que la fosse sans fond donc son QTE atteigne la cible plus facilement et s'ajuste pour attaquer à proximité de la cible. Désormais utiliser la compétence de fosse dans le fond sans... Alors ça en vrai c'est tellement banger. Les gars je vous jure le QTE de Beck il pue sa mère. Le QTE et même les spells en vérité de Beck en général ils sont compliqués à utiliser parce que les animations elles sont longues et t'as pas le temps de les utiliser jusqu'à la fin parce que le boss il t'attaque avant donc à part si t'as un shield tu te fais pas cancel mais faire un full combo genre QTE tout toucher le QTE plus kill 1 plus kill 2 c'est quasi impossible sans shield mais du coup c'est bien. Au moins ils vont fixer le QTE pour qu'il soit plus facilement utilisable et qu'il touche le boss. On prend on prend Merci beaucoup pour le Prime Raph Merci mec A chaque fois il va aux côtés c'est une folie Non mais je le sais tout le monde le sait le QTE de Beck même si tu touches pas ton joystick ou à ta souris généralement tu le touches pas en entier Wood in Shell Oh frérot Les efforts constants sont importants pour rester dans l'équipe de surveillance Lors de son utilisation de compétence l'ajout de Super Armor vous permet de garder votre cycle de dégâts sans être annulé Lors de la première évolution Lorsque la première évolution s'achève et que la pénalité de refroidissement se termine l'appel de 3 chasseurs et l'utilisation de la compétence Médiation de puissance permet d'éviter la pénalité Le rythme général de l'attaque augmente ce qui vous permet de frapper et de tomber plus rapidement qu'auparavant Bon vu que c'est en français et que j'ai le jeu en anglais je comprends pas tout mais en tout cas c'est encore un ajustement du Hunter pour qu'il soit un peu plus utilisable facilement et qu'il soit moins contraignant ça veut dire la même chose du coup je pense mais encore un plus pour Wood in Shell plus pour Beck Beck Beast Beck Uno à Crignères Argentées je suis curieux moi aussi jusqu'où va ma force dans le champ de bataille du chaos afin d'éviter de vous prendre une pénalité attaque extrême forme animale et vous mettre en danger vous pouvez tenter de renforcer votre viabilité dans les situations extrêmes l'utilisation d'attaque extrême permet un jugement et une amélioration de l'adversité des attaques générales et des attaques plus écrasantes alors ça c'est le skill 2 l'attaque extrême forme animale c'est quand il se met en mode rage comme ça et que du coup tu perds des HP je sais pas ce qu'ils vont faire ils vont rework du coup ce spell là parce que je pense qu'ils ont dû capter aussi que le personnage c'est un peu compliqué de le jouer et il y a vraiment pas grand monde à mon avis qui a invoqué dessus surtout qu'il y avait la bannière de Childe Dispo en même temps bon il y a eu peut-être deux events où j'ai eu besoin d'utiliser réellement où j'en avais besoin et ma carry mais c'est tout et en 500 heures de jeu avoir utilisé deux fois le personnage c'est vrai que le ratio il est pas ouf je peux faire le cri pendant qu'il fait son spell 2 non en vrai non ça va j'ai grave envie de le faire mais je vais pas le faire bref on verra du coup comment ils vont se démerder pour ça mais ils disent qu'ils vont améliorer ces attaques ils vont faire en sorte qu'ils soient plus écrasants on verra bien Libora bien que les stats recommandées pour les artefacts incluent le taux de dégâts crit et les dégâts les renards fantomatiques avec des stats individuelles de taux de dégâts crit et ah ouais de taux et de dégâts crit désormais les renards fantomatiques éricteront de certaines des stats de Libora ce qui les rendra encore plus puissants qu'auparavant de toute façon on pouvait pas le savoir en vrai que les loups qu'on a invoqué ils avaient pas le stuff de Libora enfin ils avaient pas les mêmes dégâts ils avaient des trucs individuels mais buff pour Libora du coup ça se trouve Libora elle va invoquer ses renards ils seront plus forts que les hunters ils seront plus forts qu'elle même donc ça c'est un point positif surtout que là dans le mode reverse je galère un petit peu avec un stage là et on me demande de jouer Libora donc c'est bien c'est bien c'est bien Wang Dongsu le frérot moi je l'aime bien lui la difficulté d'utiliser les compétences de charge en raison de l'absence de super armor avant l'effet de impulse vengeance sera améliorée en conséquence Wang Dongsu pour exécuter des attaques plus agressives qu'autrefois les dégâts globaux seront augmentés non mais les gars je vous jure je vous l'avais dit Wang Dongsu dans ma tier list c'est waiting to shine déjà il avait des ratios de dégâts c'était abusé si là ils disent qu'ils vont augmenter ses dégâts globaux et que son utilisation sera moins compliquée améliorée ouais ça va être stylé en vrai en vrai de vrai ça va être stylé c'est vrai que devoir charger son skill numéro 2 c'était pour le charger en entier il fallait quand même attendre quelques secondes après si tu mettais 10 ou à 20 et que t'avais son shield ça va mais là ils disent que ça va être mieux on prend j'ai hâte de voir en tout cas pour Wang Dongsu là de ce que j'ai lu c'est celui là qui m'a hype le plus pour les buffs qui vont ajouter dessus et pour terminer on a aussi Lim le frérot en raison de l'alternance nécessaire entre les compétences manœuvre de tir et salve ardente le bénéfice obtenu par rapport au contrôle requis était insuffisant cela sera amélioré de plus les dégâts globaux de Lim seront augmentés parce que Lim est dans le boost magique ça me fait bizarre d'avoir l'espell en français du coup même traduit en anglais là je connais pas l'espell de tous les hunter parker j'adore le jeu mais peut-être pas au point de tout analyser à ce point là mais un buff de Lim aussi on prend on verra de toute façon quand ça sortira et ce sera pas prévu pour tout de suite anyway je testerai tous ces personnages là en vidéo histoire de voir la différence qu'il peut qu'il peut avoir entre le avant et le après merci Azikshun pour le prime et merci le problème c'est que Chai est l'out damage dans tous les gars ouais mais bon après il y aura des events où par exemple contre le golem tu préfères ramener Dong-Soo que Chai parce que le shield a retiré Dong-Soo c'est le seul hunter qui peut le faire si derrière il y a des événements wind à passer tu seras content de l'avoir à la place de Chai aussi on verra de toute façon après dans tous les cas ça reste un up pour moi un pack pour moi de toute façon ça va être un up et on verra bien quand ça sortira à quel point ça va être impactant dans le jeu mais c'est une bonne nouvelle en tout cas qu'ils délaissent pas les hunters et qu'on se dise qu'on a des personnages et on sait qu'on va jamais les utiliser ou que très 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 situationnellement ça va redonner envie aux joueurs de les reprendre et de varier un petit peu les hunters parce que là les hunters qu'on joue forcément c'est les hunters les plus forts c'est Emma Jiwoo Min Chae donc on verra on verra on verra des ajustements de balance sont prévus pour les chasseurs et armes ci-dessous ces changements visent à améliorer leur équilibre actuel wesh des ajustements de balance sont prévus pour les chasseurs et armes ci-dessous Min Jiwoo Emma Chae attends mais ça c'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'il parle d'équilibrage je viens de citer les hunters que je joue le plus et ils parlent d'équilibrage équilibrage des ajustements nous vous informerons des détails par le biais d'une annonce de patch ultérieurement de plus dans les cas des armes SSR qui coûtent beaucoup de temps et d'efforts il était difficile pour un chasseur qui n'était pas très attaché au jeu ou juste qui était free to play même d'y accéder facilement pour résoudre ce problème nous apprêtons à offrir la possibilité de faire évoluer certaines armes de 5 de grade SR en armes de grade supérieur attend on va pouvoir passer les armes de 5 SR en SSR et on va avoir des armes exclusives pour les hunters en version SR nous avons essayé de procéder avec beaucoup de précaution et de prudence car il s'agit de modifier les composantes de jeu que vous utilisez déjà j'espère que notre souhait de voir de nombreux chasseurs apprécier davantage jeu sera bien transmis et ouais imaginez le sniper en SSR non j'étais pas au courant de ça moi waouh alors ça c'est positif dans le sens où les free to play bah de façon c'est positif et négatif ça parce que moi j'ai beaucoup investi de ressources pour mes armes SSR à crafter etc et là ça en vrai c'est le truc depuis tout à l'heure que je lis qui me fait le plus peur le fait de me dire qu'ils vont peut-être avoir un nerf en gros après s'il parle d'équilibrage de la massue ça peut être un up parce que je vois pas pourquoi tu nerferais cette arme alors que personne la joue quasiment mais ouais on verra de toute façon parce que c'est pas prévu pour tout de suite mais ouais 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 on verra bien du coup dans le futur comment ça va être mis en place et pour terminer du coup conclusion même si derrière reste encore un dernier événement ah non c'est ça le champ de bataille du chaos j'aime et la nouvelle chasseuse Alicia Blanc se prépare à vous rendre visite dès que possible donc ça ça sera la semaine prochaine nous ferons également de notre rue pour vous montrer rapidement le système de guilde atelier de la lumière brillante c'est très très cool comme il s'agit des premières étapes nous recevons d'innombrables commentaires sur les améliorations et les rapports de bugs de nos chasseurs nous apprécions grandement ces commentaires et nous excusons profondément de ne pas pouvoir résoudre rapidement les problèmes nous prendrons compte des mesures fermes basées sur nos principes en particulier pour les problèmes de piratage ou d'abus nous nous efforcerons de résoudre les bugs aussi rapidement que possible et de fournir un expérience de jeux plus agréable après il y a Marc visant à améliorer donc ça peut être bien aussi ouais ça peut être bien aussi mais franchement je vois pas comment tu peux améliorer des genre Buffer Min Jiwoo Emma Chae et Choi ils sont déjà très forts dans le jeu ils ont pas besoin de buff pour moi ils sont très bien comme ils sont je dis pas non à un buff mais après là comment je le vois c'est plutôt un nerf ou un ajustement donc on verra bien et du coup pour terminer ça c'est la bonne nouvelle pour tout le monde grâce à l'amour de nos hunters solo leveling arise a atteint les 20 millions de téléchargements nous n'oublierons jamais que tout cela est dû à l'amour et au soutien de nos hunters de rien bien que modeste un événement de connexion a été préparé pour que les chasseurs puissent en profiter et regardez bien le bonus de connexion pour les 20 millions de téléchargements le CM Iron qu'est-ce que je l'aime regardez c'est à partir du coup du 21 à 9h jusqu'au 31 à 8h59 donc ça commence bah du coup aujourd'hui en fait regardez bien jour 1 100 000 gold et 10 tickets black ensuite jour 2 500 et 100 stone coffre de rune rare jour 3 100 000 gold encore 10 tickets black jour 4 500 stone avec encore un coffre bref ça va se répéter en gros on fait ça x 5 donc 500 000 gold 50 tickets et 2500 cristaux donc l'équivalent d'une multi plus 5 coffres de rune rare à mon pote et y'a même pas besoin de farm pour ça c'est pendant 10 jours c'est trop bien les récompenses de l'élément seront envoyées dans votre messagerie et valides pendant 7 jours ne seront pas en mesure de vous aider à récupérer les récompenses expirées etc mais c'est banger juste merci les 20 millions de téléchargements là ça régale 50 tickets c'est énorme en vrai 50 tickets 2500 et 100 stone 500 000 gold tu prends de fou et c'est sur cette énorme news qu'on va pouvoir conclure cette vidéo mesdames et messieurs c'est la fin de cette vidéo information j'espère que vous avez passé un bon moment j'espère qu'elle vous aura été utile moi je continue mon stream en légende et puis merci à tous de m'avoir écouté n'hésitez pas à me faire part de vos retours dans l'espace commentaire parce que je lis chacun des commentaires et souvent j'y réponds bonne journée bonne soirée tout le monde ciao ciao